Bonjour et bienvenue à la critique exigeante qui porte sur deux sujets aujourd'hui parce que forcément il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'ai pensé du teaser qui est à deux minutes, c'est carrément plus une bande-annonce de The Rise of Skywalker. Ben écoutez, je vais mettre en ligne dans la vidéo un lien vers la vidéo de Durantal, ça rejoint à peu près ce que j'ai dit, j'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet, vous serez pas surpris si je vous dis que je suis absolument pas agréablement surpris, je veux dire, ça a vraiment l'air d'être une oeuvre qui est désespérée, on ramène Lando pour faire plaisir à des gens, la narration de Luke pour nous faire croire que, après avoir absolument très mal géré comme personnage dans le dernier film, qu'il est de retour, on ne monte donc Léa en début du fait qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de scènes parce que tout ce qu'ils font, c'est recycler les scènes qui ont déjà été tournées avec l'actrice, donc attendez-vous pas à ce que Léa soit un personnage majeur dans le récit. Également, l'introduction qui est complètement ridicule, je veux dire, quand tu penses à une scène, cette scène-là n'était pas cool parce que juste complètement débile, je parle avec Rick qui affronte un TIE Fighter dans le sens où justement, ça aurait été vraiment plus, je veux dire, plus intéressant de justement voir le TIE Fighter qui fonce vers elle par le haut, pas en hazmat pour aucune raison, qu'il lui tire dessus, qu'elle évite les tirs ou les dévie avec son sable, je veux dire, pas ça, qu'elle fait juste bêtement sauter au-dessus de, c'est absolument rien d'extraordinaire, c'est ridicule qu'on nous montre ça en fait dans le trailer, et même la coupure à ce moment-là semble aussi très étrange, on n'a pas vu la fin de la manœuvre, donc... Mais également, bien évidemment, le rire à la fin, bien aussi quand je parlais qu'on est désespéré, on ramène potentiellement Dark Sedius, et aussi c'est très drôle, hein, c'est un teaser, ça ne sert à rien de nous dire, mais en même temps, tu nous confirmes quand même une grosse révélation, qui aurait dû être probablement en fait gardée secrète pour que ça ait de l'impact, mais finalement, si on ramène Dark Sedius, c'est complètement débile, qu'il y ait des restes de l'étoile noire, c'est complètement débile, donc vraiment, je lance le mot-clé au ZEF, The Rise of Skywalker, d'ailleurs avec un titre pareil, également, eux autres, ils s'en foutent un petit peu, c'est un titre absolument générique, donc je n'entends rien, je n'ai pas envie de trop en parler, je ne sais même pas si je vais faire une critique du film à sa sortie, parce que je n'ai pas envie de faire un buzz, même s'il est négatif à propos de ce film-là, j'ai juste envie qu'on n'en parle pas, qu'on fasse comme si ça n'avait pas existé, parce qu'au final, ça ne nous intéresse pas, et ça ne m'intéresse pas tant que ça, j'ai juste un véritable devoir de me prononcer sur la qualité finale du film, parce que peut-être, je veux dire, il y a peut-être une chance sur mille que ce film-là soit à la hauteur, hein, tu ne peux pas réparer les pots cassés, ça avait été impossible pour de la génération, si elle avait encore moins pour ce film-là, donc, à voir, mais je ne paierai jamais pour voir ce film-là, et je vous encourage à ne pas le faire, donc, Ozef, The Rise of Skywalker, hein, on passe au sujet de cette vidéo, comme je l'avais prévu, on va parler de la franchise Creed, et bien évidemment de la franchise Rocky, la franchise Rocky, c'est une franchise que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'elle a beaucoup de cœur, ça parle davantage de la vie que de la boxe en réalité, et ça paraît un peu parce que les combats de boxe sont souvent un peu ridicules, je veux dire, c'est sûr que ça a une value, ça divertit, mais bon, souvent c'est juste Rocky qui encaisse jusqu'à ce que l'autre soit fatigué et Rocky finit par l'emporter. C'est pas très réaliste, et ça devient un peu redombant. Mais n'empêche que j'ai vraiment une franchise que j'apprécie beaucoup, et malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour la franchise Creed pour des raisons assez simples et fondamentales. Quand on avait sorti l'idée Creed, je pensais qu'on allait avoir une préquelle avec Apollo et voir comment est-ce qu'il s'est rendu et ce qu'il s'est rendu. Ça aurait pu être intéressant, je pense, et beaucoup plus que ce qu'on a eu. Parce que l'inverse, ici c'est une suite, forcément parce qu'il fallait bien ramener Rocky pour jouer un petit peu sur la nostalgie, mais c'est une suite qui malheureusement, la façon dont il faut absolument avoir un fils d'Apollo, je trouve que c'est pas très bien amené. Parce qu'Adonis, d'où est-ce qu'il vient, on apprend que c'est le fruit d'une relation entre Apollo et une maîtresse. Ainsi, pour avoir cette histoire-là, il faut que tu fasses en sorte qu'Apollo ait trompé sa femme. Ça me surprend un peu, parce qu'aux États-Unis, j'ose croire que l'adultère, bien que c'est très répandu, c'est pas encore moralement accepté. En tant que tel, j'espère que ça ne sera jamais le cas. Idéalement, on ne trompe pas les gens qu'on aime. Or, Apollo l'a fait maintenant. Tu viens salir ce personnage-là de façon réactive. C'est très dommage. Bien que, je vais être honnête avec vous, la série Rocky le faisait un peu, notamment et surtout, par Rocky IV, où Apollo fait une performance médiocre face à Ivan Drago. Je sais que le but, c'est de faire en sorte qu'Ivan Drago a l'air invincible, mais il y avait moyen de le faire autrement. Si on regarde, par exemple, Hitman 2, qui est reconnu pour avoir un squelette scénaristique très, trop près de Rocky IV, l'équivalent d'Apollo, il est quand même une meilleure performance face à l'équivalent d'Ivan Drago. Ça finit quand même en massacre, mais il est quand même un peu mis en valeur. C'est pas le cas dans Rocky IV, où Apollo fait vraiment pâle figure, alors que dans le dernier repus, on nous le vendait un peu comme l'écale de Rocky. Donc, il y avait déjà Rocky IV qui, je trouve, crashait un petit peu sur Apollo, mais ici, c'était juste sur le plan de ses compétences en tant que combattant. Ici, on crache sur son système de morale. Je trouve ça dommage. Je pense pas besoin de faire ça. Et également, un gros problème que la série Creed pose, et je le vois partout sur des commentaires sur le web, des gens qui disent, « Ah, mais si Apollo savait qu'il allait avoir un fils, est-ce qu'il se serait battu? » Ou quelque chose du genre, dans Creed II, ils auraient aimé qu'Avan Drago dise, « Rocky, c'est dommage pour Apollo, il aurait été un bon père. » Il y a un enjeu avec ça. C'est qu'Apollo a déjà des enfants. Dans Rocky II, on en voit deux. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne le sais pas, mais il y a déjà une fille et un garçon. Et dans Rocky II, ils ont environ 7, 8 ans, 9 ans, peut-être bien. Donc, vouloir à tout prix dépeindre Adonis comme le seul fils d'Apollo, ou du moins comme le seul fils digne de mention, c'est dommage. D'autant plus que ramener ces deux vrais enfants, ces enfants légitimes, et justement, les avoir en opposition avec Adonis, je pense que ça aurait pu être très intéressant. Mais non, à la place, il fallait juste les invincer du récit pour se concentrer uniquement sur Adonis comme le seul héritage qu'Apollo ait eu. En termes de boxe, peut-être bien, mais ce n'est pas le seul enfant qu'ils ont eu. Je trouve ça vraiment dommage, parce que justement, ça vient donner une fausse impression qui a été très reçue par d'autres, qu'ils oublient qu'en fait, Apollo avait différents enfants. Mais deux enfants, pas juste Adonis. Donc, non seulement tu viens un peu de le dépeindre comme un personnage qui trompe sa femme, et en plus, tu viens un peu de réécrire son histoire, tout simplement pour ses besoins-là de faire une suite. C'est un petit peu là l'enjeu, et ça va rejoindre ce second point que j'ai aussi en problème, c'est que, encore le fond, on veut raconter des choses, mais je ne trouve pas que ce qu'on sacrifie pour le raconter en vaut la peine. Dans Creed, ce qu'on apprend, c'est que Rocky est rendu un peu un ermite. Tout le monde qui l'aimait sont morts, ou il n'est plus avec eux, notamment son fils. Or, dans Rocky Balboa, il a des enjeux, qui étaient également, si on veut, présents dans Rocky V, et il revenait d'une certaine façon, si on veut, mais là, il revient et ça devient un peu lourd. C'est qu'il y a toujours ce problème-là avec Rocky qui perd de distance son fils. Dans Rocky Balboa, finalement, il renoue les liens ensemble, et c'est notamment dans Rocky Balboa qu'il nous livre ce merveilleux discours qu'il livre à son fils par rapport à la vie, qui fonctionne avec contexte et sans contexte. C'est un des grands dialogues monologues, si je pense, du cinéma. D'ailleurs, Rocky Balboa, c'est probablement mon Rocky préféré, parce que je trouve que c'est un peu Rocky, le premier du lieu. Une espèce de reboot suite, mais qui fait vraiment mieux le café. Le combat final est davantage mieux réalisé. Il va mieux vieillir, plus crédible. J'aime vraiment mieux tout de Rocky Balboa. Et je trouve ça dommage, justement, que... Qu'est-ce que Creed fait? C'est juste un peu faire comme moi. Ben, tu sais, toute l'histoire avec son fils, c'est jamais arrivé. Ils se sont renouveaux, perdus de vue. Et dans Creed 1, c'est Rocky qui est atteint d'un cancer et qui ne pense pas aller voir son fils. Il faut juste, dans Creed 2, qu'Adonis, sa vie soit en danger pour qu'il se rende compte de, hop, peut-être que je devrais aller voir mon fils. Surtout qu'à la fin, c'est dans le film, c'est présent, mais c'est à peine traité, on invince complètement la relation père-fils juste pour la remplacer par celle grand-père-petit-fils. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de temps en soi, mais c'est ça le problème, c'est que Creed devrait être sa propre affaire et peut-être laisser Rocky de côté. Je comprends que l'enjeu dans Creed, c'est qu'il voulait faire un peu de Rocky le Mickey, et Mickey était seul au monde, mais ça ne concorde pas avec ce que Rocky Balboa nous donnait. Donc, à ce sens-là, j'ai vraiment le sentiment que Creed, malheureusement, crache un peu sur la franchise Rocky, que j'apprécie beaucoup, et c'est ça son plus gros problème à mes yeux. Il ne fait pas suffisamment honneur au passé, et c'est pas grave, il aurait pu juste se distancer du passé, justement se sortir de cette nostalgie-là, pas forcément dépendre de Creed, pas forcément dépendre de Rocky, l'idée de la préquelle aurait fonctionné en ce sens-là. Donc, c'est un peu le problème que j'ai avec Creed, fondamentalement, je trouve que ça vient malheureusement cacher rétroactivement ce qu'il y avait avant, un peu, mais de façon très, 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 très moindre que ce que la post-logie a pu faire à la trilogie originale, ou même la prélogie. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que les films Creed sont mieux faits, ou sont mieux en général, que les films de Rocky? On s'entend que les combats sont voulus plus réalistes, mais à cause de ça, je trouve qu'il manque un petit peu de mordant à voir, mais au niveau du cœur, je trouve que rien bat Rocky. Parce que si j'ai ajouté un autre point négatif, peut-être bien, c'est que Creed, il veut se prouver des choses, mais il n'est pas dans une situation où il a besoin de... Je trouve que ça va quand même bien pour lui. C'est un peu un enfant gâté, d'une certaine façon, et en ce sens-là, je trouve qu'on s'attache moins à lui qu'on pouvait s'attacher à Rocky, qui était un simple à de la vie, avec un bon cœur. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait un plaisir encore une fois d'aimer votre commentaire et d'y répondre. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on approche du 20 avril, donc probablement qu'on va avoir le prochain chapitre de Dragon Ball Super, donc il y aura critique exigeante là-dessus, très certainement. Et également, pitch de vente, peut-être par rapport à The Last Jedi, pourquoi pas, peut-être par rapport à The Force Awakens, peut-être par rapport à la suite de Dragon Ball Super. À voir. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner, répondre à la bonne nouvelle, faire du porte-à-porte, acheter des espaces publicitaires pour publiciser la critique exigeante. Si ça vous tente, je ne vous y force pas. Donc, merci encore une fois et je vous dis à la prochaine critique exigeante.